Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va voir trois exercices pour se lancer et débuter en aquarelle. Ce que je vous propose c'est qu'on aille voir du côté du matériel de quoi on va avoir besoin, je vais vous expliquer de quoi je me sers et pourquoi. Du côté du matériel on a besoin d'une boîte d'aquarelle, d'un pinceau, d'un crayon, d'un morceau de sopalin et de papier. Pour la boîte d'aquarelle moi j'ai choisi des aquarelles fines Van Gogh. Je trouve que c'est une boîte qui est parfaite pour commencer. Les pigments sont vraiment de bonne qualité, ils s'appliquent très bien et en plus c'est une boîte en métal qui pourra vraiment vous accompagner dans votre progression. Au fur et à mesure si vous avez envie de remplacer des godets par des godets d'aquarelles extra fines vous pouvez complètement et cette boîte elle pourra vous accompagner vraiment tout au long de votre vie de dessinateur. Pour ce qui est du pinceau j'ai choisi un pinceau soft aqua de la marque Raphael. Alors juste un petit conseil au passage quand on commence on a souvent un petit peu peur des pinceaux pour l'aquarelle parce qu'ils ont des très grosses têtes comme ça et on a l'impression qu'on va pas pouvoir être précis. En fait un pinceau pour l'aquarelle il va avoir un très bon réservoir comme celui-ci mais aussi une pointe très fine donc ça c'est vraiment le gage d'un pinceau qui va permettre de travailler longtemps, de pas vous interrompre dans votre geste et d'avoir de la souplesse et de la précision. Pour le crayon moi j'utilise un crayon de couleur vous pouvez prendre n'importe quel crayon ça ira très bien. Une petite feuille comme ça pour essayer vos couleurs vous verrez pourquoi. Alors pour le papier moi j'ai choisi des feuilles de papier aquarelle mais j'ai pas choisi des feuilles qui coûtent une fortune et qui font 400 grammes. J'ai choisi un papier aquarelle plutôt générique. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on commence à l'aquarelle il faut faire pas mal d'essais et il faut éviter de travailler sur des supports qui nous mettent la pression. Une feuille comme ça ce qui est très bien c'est qu'elle va nous permettre de travailler sans stresser et si on rate c'est finalement pas très gras. Ok maintenant que ce petit passage en vue du matériel est fait on va pouvoir se lancer dans le premier exercice. Alors cet exercice il peut sembler basique mais en réalité il est hyper intéressant et si vous arrivez à maîtriser ça vous allez avoir beaucoup plus de liberté dans votre travail de l'aquarelle. Cet exercice c'est l'aplat. Arrivez à faire une zone uniforme sans coups de pinceau sans petites taches bref un aplat quoi. Bah du coup c'est parti on y va ! Donc ce qu'on va commencer par faire c'est qu'on va se tracer quelques zones dans lesquelles on va pouvoir peindre. Nos trois zones sont tracées on va pouvoir se lancer. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par créer suffisamment de couleurs pour pouvoir réaliser la totalité de notre plat. Pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de l'eau dans notre palette. A l'aquarelle la peinture c'est l'eau. C'est à dire que on va mettre de l'eau dans notre palette et c'est dans cette eau qu'on va venir mettre du pigment et qu'on va teinter notre mélange. Donc je vais prendre du bleu et je vais venir le mettre dans mon eau pour créer un mélange de l'intensité qui me convient. Alors pour ça vous décidez il n'y a pas de règle. Une fois que le bleu vous plaît vous pouvez vous arrêter. C'est là qu'on veut prendre le petit bout de feuilles de brouillon et qu'on peut tester notre bleu. Là vous avez vu ce bleu là il me va parfaitement. Une fois que notre peinture est mélangée, ce qu'on va faire c'est qu'on va incliner notre support. L'avantage comme ça c'est que l'eau elle va couler vers le bas et ça va nous permettre d'éviter les grosses accumulations. Pour incliner votre support vous pouvez prendre n'importe quoi qui se trouve sur votre bureau. Moi par exemple j'ai une gomme mid-peint. Je vais la mettre sous ma feuille et ça y est je peux commencer à peindre. Donc je vais prendre de l'aquarelle sur mon pinceau. Je vais commencer par en haut et ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais descendre du haut vers le bas sur mon papier. Alors vous avez vu j'essaye au maximum d'éviter de repasser là où je suis déjà passé et je descends comme ça mon mélange tranquillement et je vais avoir une zone de bleu impeccable. Donc au fur et à mesure qu'on travaille il faut bien penser une chose c'est que l'aquarelle sèche. Donc la zone du haut ici elle est peut-être un petit peu plus sèche que la zone du bas donc je vous conseille d'éviter de repasser par dessus. Au contraire à l'aquarelle il faut essayer d'accepter ses erreurs. En général elles se verront moins que si on essaye de les rectifier à tout prix. Ce que je propose c'est qu'on en fasse un deuxième ici pour vous voyez bien le geste. Je reprends un petit peu de peinture dans mon pinceau. Je vais partir d'en haut et je descends et voilà deuxième à plat impeccable. On s'en fait un petit dernier, un troisième, je reprends un petit peu de peinture et j'y vais. Et voilà mon aplat est impeccable. Ok ça y est je pense que là vous êtes des pros de l'aplat. Donc maintenant on va pouvoir se lancer dans le deuxième petit exercice le dégradé. Alors le dégradé c'est vraiment un cousin de l'aplat. Dans le dégradé on va apprendre à réaliser une transition progressive entre notre couleur et notre feuille. Sans coup de pinceau, sans accumulation de peinture. Alors pour faire nos dégradés, on va dessiner quelques formes aussi. Donc pour celui-là, je vous conseille de ne pas faire toujours des formes qui ont la même taille. Vous pouvez en faire des plus fines, des plus épaisses, ça vous permettra de vous exercer. Alors le geste du dégradé il est identique à celui de la plat sauf qu'au début on va prendre de la peinture et quand on va arriver à court de peinture, on va remplacer cette peinture par de l'eau pour diluer notre mélange et partir de quelque chose de bleu vers quelque chose qui soit complètement incolore. Regardez, je vous montre. Je pars d'en haut, voilà j'ai du bleu et ici ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer mon pinceau, je vais venir bien sécher comme ça et je vais venir étendre ici le bleu avec uniquement de l'eau pour créer un dégradé progressif du bleu vers quelque chose d'incolore. Ce que je peux faire c'est repartir d'en haut et venir diffuser comme ça mon bleu dans ma couleur. Je vais laisser sécher et je vais avoir quelque chose d'absolument impeccable. Si vous avez envie d'avoir un dégradé un petit peu plus intense, ce que vous pouvez faire c'est rajouter plus de pigments. Voilà et je vais refaire un deuxième dégradé à côté. Alors vous allez voir une chose c'est que plus la zone va être large plus ça va être difficile de faire un dégradé qui soit impeccable. Alors je vais dans la deuxième, voilà pour celui-ci je vais descendre le bleu un petit peu plus bas, je sèche mon pinceau, je prends uniquement de l'eau et je vais continuer de diffuser mon dégradé avec l'eau. Alors contrairement à la plat on peut aller rechercher notre matière en haut pour venir l'étendre et créer notre dégradé. Je vais le refaire une dernière fois du haut vers le bas pour le diffuser encore plus. Allez je vais faire les deux derniers pour vous montrer. Après je pars d'en haut, je nettoie mon pinceau, je le sèche bien, je viens prendre uniquement de l'eau et je vais venir étendre mon dégradé. Ok bon vous avez vu c'est pas évident. C'est hyper compliqué le dégradé, c'est un petit coup à prendre, n'hésitez pas à le faire et le refaire. Et la plat aussi, c'est hyper agréable, variez les couleurs, les formes, bref faites vous plaisir. Bon maintenant qu'on a fait ces deux petits exercices là, je vous propose pour le troisième de créer notre première image. On va tout simplement servir de la plat et du dégradé pour créer un paysage imaginaire. Un endroit qui n'existe pas mais qui existera dans l'espace de notre papier. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est de me tracer un cadre pour délimiter les bords de mon image. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir appliquer la première couche, c'est à dire mon ciel. Pour préparer mon ciel, je vais mettre pas mal d'eau dans ma palette pour avoir un ton très pâle. Une fois que c'est fait, je vais mettre un tout petit peu de bleu dans mon mélange pour créer mon aplat. Je veux vraiment un ciel qui soit très clair. Ce que je veux faire, c'est l'essayer comme ça dans la marge sur le côté pour être sûr d'avoir exactement la couleur que je veux. Une fois que c'est bon, je l'applique. Mon aplat du ciel est terminé, je vais le laisser complètement sécher avant de passer à la suite. Ok, maintenant que c'est sec, je vais rajouter un petit peu plus de pigments dans mon eau pour avoir quelque chose de légèrement plus foncé que le ciel. Là, je pense qu'on serait pas mal. Donc je vais pouvoir l'appliquer. Je vais passer une première couche de montagne. Et cette première couche de montagne, je me laisse aller, je fais une forme, mais je vais l'appliquer en dégradé. C'est à dire que je vais essayer de la faire disparaître au fur et à mesure que je descends. Je vais prendre de moins en moins de peinture, j'humidifie légèrement mon pinceau et je descends jusqu'en bas. Ma première couche de montagne est appliquée, je vais la laisser complètement sécher avant de passer à la suite. Ici, on peut voir qu'il y a une petite démarcation, mais c'est absolument pas grave, vous allez voir après. Je vais rajouter un petit peu plus de pigments dans mon mélange pour avoir quelque chose d'encore un petit peu plus foncé. Je l'essaye sur le côté, presque un petit peu trop, donc je vais mettre un tout petit peu plus d'eau. Et je l'applique en faisant une autre montagne. Et cette nouvelle montagne, je vais la dégrader aussi pour la faire disparaître petit à petit. Ma deuxième montagne est appliquée. Pour la prochaine montagne, ainsi de suite, je vais encore obscurcir un petit peu mon mélange. Et pour ça, je vais rajouter encore plus de pigments. Et je vais venir l'appliquer. Alors, je peux donner un petit peu plus de détails au fur et à mesure que j'avance, en essayant de marquer un petit peu plus le profil de ma montagne. Et je descends. Mes trois montagnes sont faites. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la dernière. Et pour ça, je vais contraster encore plus. C'est pour ça qu'au début, on voulait avoir un ciel vraiment très clair pour avoir le maximum de contraste que pouvait nous offrir l'aquarelle. Donc, je vais prendre encore plus de bleu. Et ce que je peux même faire, c'est rajouter un petit peu de gris de peine ou de noir ou si vous avez une couleur sombre dans votre palette pour vous aider à contraster encore plus fort. Je vais l'essayer ici sur le côté. Là, je pense que je suis pas mal. Et je vais venir appliquer cette dernière montagne. Et pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une peinture vraiment très très sèche. Parce que l'aquarelle, on peut l'utiliser extrêmement diluée. Mais l'aquarelle, on peut aussi l'utiliser quasiment sortie du tube, presque comme de la gouache. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelques derniers petits détails au premier plan. Donc, par exemple, pourquoi pas rajouter la silhouette de quelques arbres, quelques tâches de plus en tout premier plan, avec une aquarelle extrêmement foncée pour vraiment créer le maximum de contraste. Pour ça, on fait quelques traits, quelques points, quelques petites tâches un petit peu aléatoires. Surtout, le secret, c'est d'essayer de pas faire la même chose tout le temps. Et ça y est, notre image est terminée. Alors, vous avez vu, c'était vraiment pas compliqué. On a superposé les couches l'une après l'autre, quelques petits dégradés, des aplats. Et ça y est, tout de suite, on a évoqué un paysage dans lequel il y a vachement de profondeur. Et je pense que c'était hyper agréable à faire. N'hésitez pas à changer les couleurs. Bref, amusez-vous. C'est vos images. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça nous aide et à nous laisser aussi un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Salut !